La diaspora africaine est la diaspora qui passe le plus de temps à se plaindre sur les réseaux sociaux par rapport à tout ce qui se passe en Afrique. La diaspora africaine est la diaspora qui passe le plus de temps à dénigrer ce que les chefs d'État font en Afrique, mais sans proposer des solutions. Ou encore, la diaspora africaine est celle-là qui passe le temps à vénipander les choses qui se passent en Afrique, mais au lieu de proposer des solutions, ils font passer leur message sous forme d'injures. Et bien évidemment, cette situation n'arrange personne, c'est-à-dire les dirigeants comme ceux qui s'y opposent. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te présenter quelques aspects que je pense pouvoir apporter un plus et surtout chercher à poser la question de savoir quel est le rôle d'une diaspora pour un pays. Est-ce que la diaspora a pour rôle de vénipander les situations du pays ou est-ce que la diaspora a pour rôle de trouver des solutions par rapport au pays ? Reste juste à la fin parce que dans le dernier aspect de cette vidéo, je vais te emmener dans un niveau là où peut-être que toi aujourd'hui qui est dans la diaspora, tu t'étais peut-être insurgé contre le fait que les chefs d'État africains ne faisaient peut-être pas leur travail. Mais dans cette vidéo aujourd'hui, j'ai envie de t'amener à un niveau là où, au lieu de simplement regarder ce que les chefs d'État africains ne font pas, mais est-ce que toi aussi, par rapport à ce que les chefs d'État africains ne font pas, mais pourquoi est-ce que toi, tu ne peux pas apporter une espèce de solution pour que l'Afrique soit une terre là où on ne se plaint plus, mais une terre là où sa diaspora trouve des solutions. Salut, moi c'est Warren et bienvenue sur ma chaîne Guerrier Mental. Ici, on parle d'entreprenariat et de développement personnel. Ce sont deux thématiques qui te parlent, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification. La deuxième, tu vas dans la barre de description, tu cliques sur le lien afin d'accéder gratuitement à mon podcast sur lequel je débat de plusieurs thématiques qui n'ont toujours pas un rapport avec cette chaîne. Alors, aujourd'hui, on va parler du rôle de la diaspora, la diaspora africaine, parce qu'il faut être bien spécifique. Ici, cette chaîne a pour but de pousser le peuple noir à ses retranchements pour être la meilleure version d'elle-même en fait. Oui, cette chaîne a pour but de t'emmener à un niveau là où tu n'étais jamais... En fait, j'ai envie de dire que cette chaîne a pour but en fait de t'emmener à un niveau là où peut-être tu ne te voyais jamais avant en fait. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te parler de quatre aspects dont la diaspora devrait se focaliser aujourd'hui. Parce que la diaspora est une force pour un pays. Mais si elle ne connaît pas ses rôles régaliennes, ce sera dommage. Et c'est la raison pour laquelle dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te parler de quatre rôles essentielles que représente la diaspora pour le pays qu'elle a laissé en fait. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que la diaspora représente l'élite d'un pays. Oui, ce n'est pas tout le monde qui a l'occasion ou encore la chance d'aller étudier en France, aux États-Unis, au Canada, etc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux qui sortent du pays sont la plupart du temps, et là je vais rester là-bas strict, les personnes qui n'ont que la chance de sortir du pays sont des personnes qui représentent l'élite de ce pays-là. C'est-à-dire des personnes qui ont des bourses, qui sortent avec des bourses, ou encore des personnes qui décident d'aller étudier afin de représenter la diaspora de leur pays d'origine en fait. Et il faut bien comprendre que cette chance ou encore ce mérite n'est pas donné à tout le monde. Donc ça veut dire que si tu es à l'étranger et que tu représentes la diaspora de ton pays, tu n'es pas n'importe qui. Ça veut dire que dans ta tête, tu dois réaliser que tu fais partie de l'élite de ton pays. Tu représentes en fait la classe qui a été choisie pour apporter des solutions à ton pays en fait. Et ça, il faut bien le comprendre. Parce que malheureusement, ce qui se passe actuellement, c'est que tout le monde mélange tout en fait. La diaspora est mélangée même avec médiocrité alors que la diaspora représente l'élite d'un pays. Une diaspora ne se mélange pas à n'importe quoi ou à n'importe qui. Et une diaspora ne se fatigue pas avec des sujets qui n'ont ni que ni quête. Une diaspora a pour rôle de trouver des solutions par rapport aux problèmes du pays qu'il représente en fait. Ça, c'est la première chose. La diaspora représente l'élite d'un pays. La deuxième chose, c'est que la diaspora éveille les consciences. Oui, la diaspora éveille les consciences dans quel sens ? Dans le sens là où, vous savez, dans nos pays en Afrique, beaucoup d'entre nous sont habités par le découragement par rapport à tout ce qui se passe dans le pays, par rapport à toutes les injustices qui sont dans le pays. Mais lorsque cette diaspora a des représentants solides, ce que ces représentants-là font, c'est que les représentants-là leur donnent de l'espoir en fait et j'ai envie de dire éveillent leur conscience. Éveillent leur conscience dans quel sens ? Éveiller leur conscience ici, ça fait allusion à leur amener par exemple à entreprendre, leur amener par exemple à ne plus se plaindre, leur amener à passer à l'action, leur amener à être motivés même lorsque le pays démotive, leur motiver à voir des solutions même lorsque tout autour montre que des problèmes. Voilà là où une diaspora doit amener son peuple en fait. Éveiller les consciences, réveiller les consciences, bousculer ceux qui sont perdus dans la distraction et dans l'ambiance, les ramener vers le droit chemin afin de bâtir le pays en fait et afin de bâtir le continent. Donc vous voyez clairement qu'une diaspora n'est pas n'importe qui. La troisième chose ici, c'est qu'une diaspora représente, elle donne l'exemple. Oui, elle donne le bon exemple. Voyez-vous, aujourd'hui quand je parle de diaspora qui donne le bon exemple, c'est parce que souvent que je me blague dans les réseaux sociaux, je vois des personnes qui sont dans la diaspora, c'est-à-dire au Canada, aux États-Unis, en France, etc. Mais qui ont des connexions Internet parfois même gratuites, mais qui viennent dans les réseaux sociaux pour faire des danses, pour faire des fêtes et filmer cela, alors que ta connexion Internet peut servir à réveiller les gens en fait. Ta connexion Internet peut servir à changer la mentalité des gens en fait. La connexion Internet que tu as aujourd'hui là, ça peut transformer beaucoup de vies en fait. Et comme ça peut se transformer beaucoup de vies, il faudrait que tu donnes le bon exemple. Et donner le bon exemple ici là, c'est d'avoir d'abord une posture et un comportement respectable. Un comportement qui donne envie d'être imité. Oui, parce que notre jeunesse aujourd'hui en Afrique n'a plus de repères. C'est la raison pour laquelle tout le monde se rue à la politique. Je n'ai rien contre les politiciens. Mais je dis juste qu'il y a plusieurs branches à suivre. Mais quand tout le monde se rue à la politique, ce qui arrive c'est que c'est parce que justement, notre jeunesse n'a plus de modèle sur qui s'appuyer en fait. Et une diaspora doit montrer l'exemple. La quatrième chose, c'est que une diaspora redonne de l'espoir. Oui, la diaspora africaine devrait redonner de l'espoir à ceux qui sont restés en Afrique. Redonner l'espoir ici, je fais allusion au fait que même dans les projets, que la diaspora ne s'inscrit pas dans les aides. Ça c'est quelque chose qui me dépasse dans la diaspora africaine. J'ai l'impression que beaucoup d'entre nous, on a voyagé avec les mêmes mentalités en fait. On est toujours en train de chercher des organismes pour nous aider. Même quand on a le pouvoir financier de créer nous-mêmes nos propres projets. On est toujours en train de rechercher des aides. Lorsque quelqu'un a un problème, on est toujours en train de vouloir cotiser pour la personne. Mais alors qu'on doit donner de l'espoir à ceux qu'on a laissés. Mais comment est-ce qu'on peut donner de l'espoir à ceux qui sont restés si nous-mêmes on continue à chercher les aides ? Si nous on est toujours en train de chercher la politique des aides ? Il faut que ça change. Il faut que la diaspora africaine aujourd'hui se réveille. Et pour qu'elle se réveille, il faut qu'elle adopte des meilleurs comportements. Des comportements qui donnent envie d'être imités. Des comportements qui donnent envie d'être égalés par ceux qui sont restés en Afrique. Est-ce que tu te rends compte qu'aujourd'hui, quand tu prends ton téléphone et que tu te mets devant ton téléphone pour donner un message ? Tu ne sais pas qui tu peux toucher. Tu ne sais pas la vie de qui que tu peux transformer. Mais la vraie raison, c'est celle de la vraie question, celle de savoir. Veux-tu transformer la vie de quelqu'un dans un plan positif ou dans un plan négatif ? Et ensuite, le cinquième point qui est un point bonus, c'est que la diaspora africaine doit entreprendre. Certes, on est tous sortis pour suivre nos études. Mais à la fin de nos études, combien de personnes exercent dans le domaine d'études auquel il n'a pas achevé sa formation en fait ? Combien ? Il n'en a pas beaucoup. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, pour qu'on comprenne la nécessité pour nous d'entreprendre, il faut qu'on découvre nos passions. Mais pour qu'on découvre nos passions, il faut qu'on ait un open mind. Il faut qu'on ait une ouverture d'esprit. Et pour avoir une ouverture d'esprit, ça se retrouve dans l'entrepreneuriat. Oui, parce qu'entreprendre puisse faire en sorte que tu passes de salarié à créateur de richesses et à créateur d'emplois. Et que par toi, tu peux commencer à donner de l'espoir, comme je le disais plus beau, à plusieurs familles. Parce que tu ne représentes plus simplement ta famille, mais tu représentes en fait une institution. Parce que grâce à toi, beaucoup de personnes s'identifient. C'est ça pour moi l'oral d'une diaspora. Alors, si tu penses peut-être qu'il y a des points que j'ai oublié de dire aujourd'hui, partage-les-moi en commentaire. Et surtout, et surtout, autant pour moi j'y arrive, que penses-tu du rôle d'une diaspora ? Dis-les-moi en commentaire, donne-nous des likes, et surtout, partage cette vidéo à tous ceux que tu penses qui sont dans la diaspora, ou même qui sont en Afrique également, qui ont besoin de ce message, afin que nous construisons une Afrique qui ne fait plus jamais peur.